Bonjour, je m'appelle Mickaël et je suis le patron du Karloff. Il y a beaucoup beaucoup de choses je dirais que le plus triste c'est d'avoir effectivement de perdre un lieu dans lequel j'ai vécu pendant 25 ans et puis je dirais probablement le plus disons entre guillemets un peu angoissant c'est en fait de tout le contact avec la clientèle qu'on a eu puis qu'on va perdre dans deux trois semaines donc ça c'est ça fait quelque chose ouais c'est une histoire assez marrante en fait quand j'ai commencé je connaissais effectivement genre quatre films et puis un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai commencé à bosser dans un vidéoclub en fait en tant que loueur de vidéos c'est que j'ai regardé trois films par soir et j'ai commencé à lire des dictionnaires de cinéma donc en fait je lisais des dictionnaires de cinéma dans mon bain et j'essayais de comprendre qui était Hitchcock et autres donc c'était toute une période je dirais deux trois années où j'ai juste lu beaucoup de choses et regardé beaucoup de films. Je pense que c'est probablement toujours des choses qui viennent de très loin par exemple je sais pas je me souviens par exemple qu'on m'avait demandé de trouver un documentaire qui était qui avait été édité qu'en Afrique du Sud ou des films brésiliens introuvables même au Brésil et qu'on essayait de chercher ça donc il y avait toujours ce genre de commandes où la première question c'est mais qu'est ce que c'est puis ensuite après on regarde et puis des fois c'était assez funky de trouver des choses absolument pas éditées en Europe. Je pense qu'il n'y a pas des masses de secrets en fait c'est genre il faut connaître un peu les différents sites sur lesquels c'est proposé il faut avoir un certain nombre de contacts de gens avec qui on a travaillé ou correspondu au fil des années. A l'époque c'était tout sur catalogue par vraiment papier donc en fait on écrivait des lettres à tel ou tel fournisseur, on appelait même aux Etats-Unis etc. Aujourd'hui évidemment avec internet c'est beaucoup plus facile de savoir si au moins théoriquement un DVD ou un Blu-ray existe. Honnêtement c'était très compliqué en fait. Moi j'ai su en fait il y a déjà 3-4 ans en arrière en fait que sur le long terme en fait il allait y avoir un bout où ça basculait. Je pense à partir du moment où le streaming en fait arrive aux Etats-Unis on se rend compte qu'à terme ça va être probablement le point de bascule et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait chaque année en fait on regardait avec la comptabilité si c'était ok ou pas et il y a beaucoup de moments où on se dit cette année c'était encore ok donc on va continuer mais à terme effectivement c'est un peu fatiguant parce qu'on sait que c'est pas juste une baisse entre guillemets temporaires c'est pas comme si on avait une mauvaise récolte de légumes en fait on sait qu'il ya un changement vraiment structurel qui se fait qui est maintenant irréversible donc ça c'est certain. Moi je pense en soi que j'ai vraiment aucune critique à faire par rapport à ça je crois que à partir du moment où la nouvelle technologie existe puis qu'elle est utilisée puis qu'elle est aimée par les clients il n'y a aucune raison de critiquer quoi que ce soit. Ce qu'on peut disons dire c'est que probablement on va avoir un angle de problème par rapport à la largeur du catalogue. si on prend une boîte de streaming comme une boîte un provider comme Netflix par exemple ils ont un certain nombre de films et un certain nombre de séries mais ils n'ont pas plus que ça non plus et à partir du moment où vous n'êtes pas dans cette frange de catalogue dans ce panel mais en fait vous ne trouvez à peu près pas ce que vous voulez donc par exemple voir un film de lignes en streaming ou voir un film de Hitchcock en streaming c'est aujourd'hui probablement impossible et il faut avouer que 95% des clients sont pas du tout intéressés par ça donc en fait ça les dérange pas et il suffit par contre que vous soyez un petit peu tenté par des films d'auteurs par des films plus anciens des films cultes pour que ce soit pas du tout facile et là on s'en rend compte assez disons assez fortement donc je dirais que s'il ya une critique c'est probablement qu'il ya un certain nombre de films qui vont partir du radar en fait pendant un certain nombre d'années par manque d'intérêts au fait de ces providers ben je pense que le dvd ou le bruit restera en tout cas pendant quelques années encore probablement le truc qu'on voit comme on va tomber dessus quoi et je pense que de plus en plus aussi les éditeurs vont se diriger vers ces produits de niche parce que c'est là qu'on a en fait des clients qui sont d'accord de payer et qui aimeraient avoir des belles éditions donc je dirais que si on veut un film des années 50 remasterisé avec des bonus avec un petit livret ça reste vraiment une excellente solution puis ensuite je pense que l'industrie va aussi réagir j'imagine par exemple que une fois je suis pas un label comme paramount par exemple va décider de mettre tout son catalogue online pour des sommes modiques où on téléchargerait simplement le film qu'on voudrait d'eux si j'étais eux je l'aurais déjà fait je pense que la raison pour laquelle ils l'ont pas fait c'est effectivement que c'est pas une priorité parce que comme on sait depuis cinq six ans l'industrie panique pas mal en fait bon ça c'est virtuellement impossible mais je suis obligé je pense de citer des films qui m'ont fait aimer le cinéma et qui ont créé le magasin si on veut alors je pense qu'il faudrait que je dise Frankenstein de James Whale avec Boris Karloff parce que c'est le nom du magasin et puis c'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué je pense que je dirais Rashomon de Kurosawa qui est aussi un film que j'ai vu quand j'étais gosse qui m'a complètement passionné et puis je sais pas allez un Tarantino je sais pas Jackie Brown allez Bah moi je suis pas super intéressé je pense par le je dirais quand j'ai l'impression que c'est du cinéma qui est fabriqué un peu avec un programme d'informatique où on met toutes les scènes qu'on connaît déjà donc je suis pas super intéressé par tout ce qui est Marvel par exemple donc je sais pas moi Captain America 3 va pas trop m'intéresser enfin non c'est donc voilà je vais pas être super intéressé par le Kung Fu et puis probablement j'ai de la peine peut-être avec certains films vraiment d'auteurs français très intello où c'est pas trop mon truc je sais pas aller à Alain Rennais par exemple mais par contre j'essaye toujours de les regarder pour disons me dire qu'un jour je vais peut-être changer d'avis alors je dirais qu'il y a deux facteurs principaux déjà on va solder encore pas mal de choses jusqu'au 14 mars et puis ensuite l'idée c'est de garder une partie de ce stock pour le projet que j'ai ultérieurement avec la cinémathèque suisse qui est en rapport avec la rénovation du Capitole quand le Capitole sera rénové donc l'idée c'est qu'il y ait un magasin qui sera je crois super beau où on trouverait une tonne de films et de produits divers liés au cinéma suisse et international et normalement si tout va bien je serai censé m'occuper de ça donc une partie de ce stock va revenir et puis l'autre aspect c'est que je vais rester parfaitement ouvert et atteignable donc toujours même numéro même adresse pour fournir en fait les films dont les gens ont besoin et que les gens cherchent et ne trouveraient pas par des canaux plus disons plus commerciaux